Chambres en résidence, studios, colocations, les solutions logements de nos étudiants sont très variées. Qu'est-ce que ça change pour leur assurance habitation et à quoi sert-elle exactement ? Bienvenue dans ce nouveau 5 des experts, je suis Nicolas, expert en assurance chez Société Générale. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions sur l'assurance habitation des étudiants. Est-ce que je suis obligé d'assurer mon appartement ? Oui, s'assurer est une obligation légale, que l'on soit locataire ou colocataire. L'assurance habitation est vraiment utile pour vous couvrir en cas de sinistre, quel que soit le type de logement que vous occupez. Chambres en résidence, étudiantes ou universitaires, appartements meublés ou non. En cas de dommages causés à un tiers, c'est l'assurance qui prend en charge l'indemnisation. Si vous n'êtes pas assuré, les conséquences financières peuvent être importantes. En effet, le remboursement des dommages sera à votre charge. Il faut choisir l'assurance la moins chère, non ? Non, le prix n'est pas le seul critère à prendre en compte au moment du choix de l'assurance. Certaines formules pour étudiants sont plus économiques que d'autres. Néanmoins, en cas de sinistre, leur niveau de couverture peut être plus faible et le niveau de franchise, c'est-à-dire le montant restant à la charge de l'assuré, peut être plus fort. Y a-t-il un tarif spécial pour les étudiants ? Oui, la plupart des banques et des assureurs proposent des assurances habitation adaptées aux étudiants avec un tarif préférentiel. N'hésitez pas à faire plusieurs devis en ligne pour comparer les offres. Chez Société Générale, si vous avez moins de 26 ans, vous avez accès à des formules spécifiques pour assurer la location d'une chambre, d'un studio ou d'un deux-pièces. Nous proposons en particulier une assurance à partir de 3,73 euros par mois. Ce forfait évolue uniquement en fonction du nombre de pièces à assurer. Et contrairement à l'assurance habitation classique, le tarif de notre formule étudiante est le même partout en France. Pour découvrir notre offre, cliquez sur ce lien. De quoi me protège mon assurance habitation étudiant ? En général, l'assurance habitation étudiant couvre les risques d'incendie, de vol et de dégâts des eaux. Elles couvrent aussi votre responsabilité civile en cas de dommages matériels, immatériels ou corporels que vous êtes susceptibles d'occasionner à des tiers accidentellement. En clair, quand vous êtes à l'origine d'un dommage. Par exemple, si vous cassez accidentellement le portable d'un ami, le coût des réparations pourra être indemnisé par votre assureur. Enfin, chez Société Générale, nous avons prévu des garanties d'assistance. Elles permettent de préserver le budget des étudiants en cas de paiement du quotidien. Par exemple, si vous perdez vos clés, nous organisons et prenons en charge, en urgence, l'intervention d'un serrurier pour ouvrir votre porte. Gardez tout de même en tête que si celui-ci doit engager des travaux, comme changer votre serrure, cela reste à votre charge. Location ou colocation, ça change quelque chose à l'assurance ? Deux cas de figure sont possibles. Premier cas de figure, s'il s'agit d'un contrat de colocation à bail unique, une seule personne doit souscrire le contrat. Chez Société Générale, c'est à elle de souscrire le contrat multirisque habitation classique et de désigner les assurés sur le contrat. Chaque colocataire bénéficie ainsi des garanties, dont la responsabilité civile. Notez qu'il n'y a pas de surcoût, quel que soit le nombre de colocataires inscrits sur le contrat. Autre cas de figure, si chaque colocataire a un bail indépendant pour la chambre qu'il occupe, chacun pourra souscrire individuellement son assurance habitation étudiant. Est-ce que je peux souscrire en ligne ? Chez Société Générale, oui. Vous pouvez obtenir un devis et souscrire très simplement depuis votre application Société Générale ou depuis notre site internet. Pour une chambre chez l'habitant ou en résidence universitaire, l'assurance habitation est-elle la même ? Tout à fait, ce type de logement est prévu dans les assurances habitation étudiants. Qu'est-ce que je dois faire en cas de sinistre ? Dans la plupart des cas, vous devez prévenir votre assureur du sinistre dans les 5 jours ouvrés. La procédure est détaillée dans les conditions générales du produit d'assurance. En cas de vol ou de vandalisme de votre logement, le délai est de 48 heures à compter de la date du constat. Il vous faudra aussi porter plainte immédiatement et transmettre le récépissé auprès du service sinistre de votre assureur. Pour une location à l'étranger, je peux m'assurer depuis la France ? Non, il est nécessaire d'assurer votre logement sur place auprès d'un assureur local. Je suis étudiant étranger en France. Je dois remplir un contrat particulier ? Pas du tout, soyez rassuré, c'est exactement le même contrat. Seul le lieu de résidence compte. Est-ce que je peux assurer une chambre pour 6 mois ? Oui, il existe des assurances habitation pour des locations de courte durée, même un mois. Chez Société Générale, la plupart de nos contrats durent un an. Mais vous pouvez les résilier avant cette échéance en cas de déménagement. Vous serez alors remboursé dès sommes engagés. C'est facile de résilier son assurance habitation ? Avant la première année de votre contrat, vous devrez justifier votre résiliation. Par exemple, pour cause de déménagement. Dès la fin de la première année, vous pourrez résilier votre contrat sans vous justifier. Pour cela, nous vous recommandons d'adresser un courrier de résiliation avec accusé de réception à votre assureur au plus tard, un mois avant l'échéance de votre contrat. La résiliation prendra effet un mois après la réception du courrier par votre assureur. Mais n'oubliez pas que tant que vous êtes locataire de votre logement, vous êtes obligé de rester assuré. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur l'assurance habitation des étudiants. N'hésitez pas à liker notre vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir nos prochains sujets. Sous-titrage Société Radio-Canada